Je m'appelle Aurélie Demébius, j'ai 29 ans. Je suis cavalière professionnelle spécialisée dans le comportement. J'ai été très vite mise à cheval. C'est assez étonnant pour moi de ne même pas me souvenir la première fois. C'est vraiment tellement ancien et j'étais plutôt animale que humain quand j'étais petite. C'est un peu la petite sauvage. Du coup, j'ai trouvé pas mal de refuges chez eux depuis toujours. J'avais vraiment cet amour du partenariat que j'avais avec mon cheval dans un athlétisme sportif. Vraiment cette sensation de vitesse, de hauteur, de puissance. Et je pense que c'est ça qui m'accroche plus que quoi que ce soit d'autre finalement au sport. J'ai jamais été la plus gagnante. C'est comme ça. Il faut juste apprendre à les écouter, je pense. Juste écouter, ouais. Quand on saute aussi, pour moi c'est très important qu'ils regardent devant eux, qu'ils participent à ce qu'on est en train de faire. Finalement, on se rend compte que oui, on peut de temps en temps tester le fait d'enlever le bridon ou l'holicole et monter avec rien sur la tête. Mais c'est plutôt de se dire, ok, est-ce que j'arrive à tester la communication que j'ai avec mon cheval ? Est-ce que ça fonctionne si j'enlève ? J'aime vraiment le côté athlétique entre l'homme et l'humain. Je pense que le cheval nous donne une force, une vitesse qu'on n'a pas. Cette sensation qui nous donne des ailes. Si je ne faisais pas de sport, je ne montrais pas à cheval. Dans les besoins vitaux du cheval, on a le contact social qui est énorme, le besoin de voir la lumière du jour, de sentir le vent, d'avoir de l'air frais. Donc ça, c'était vraiment une recherche d'un lieu qui est beau, inspirant et fonctionnel, et pour nous et pour les chevaux. Un compromis idéal entre le bien-être du cheval et le bien-être du cavalier. Les chevaux m'ont énormément aidée à justement sortir de ma coquille, à trouver un peu ma voix. Autant ma voix, mais aussi ma voix. Je ne parlais pas beaucoup quand j'étais jeune. Enseigner, ça m'a aidée à comprendre à quel point on est vraiment des enseignants quand on est avec nos chevaux. Ils sont extrêmement généreux et qu'il faut juste avoir un peu de bon sens de temps en temps pour régler les problèmes. Ils font vraiment souvent miroir de la personne qu'ils ont en face d'eux ou la situation qu'ils ont en face d'eux. Et donc, ils ont finalement beaucoup à nous apprendre. Ça fait un autre exemple. Ça fait un peu plus de caressé dans le monde. C'est pareil.